L'aération, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une des principales voies de contamination de la Covid-19, c'est l'aérosolisation, c'est la constitution du nuage viral, par excrétion de virus par ceux qui sont porteurs de la maladie, qu'il faut se représenter comme un nuage de fumée. Il est donc très important d'ouvrir les fenêtres, d'aérer les lieux clos, et l'aération doit être une des principales mesures barrières officielles sur les documents de l'État et de Santé publique. Détecteurs de CO2, les entreprises, les établissements recevant de public, les facultés, les écoles doivent être munis en détecteurs de CO2, comme le fait l'Allemagne. Ces détecteurs de CO2 permettent de faire un parallèle entre la concentration de population et le risque de nuage viral, basé sur la concentration en CO2, avec une alerte donnée par ces détecteurs qui permet de savoir quand il faut ouvrir les fenêtres. Masque FFP2, tous les soignants au contact de la COVID-19 doivent être munis en masque FFP2, parce que la voie principale de contamination est l'aérosolisation, et que pour examiner les patients, il faut donc des masques clos, donc des masques FFP2. Et comme il y a 50% de forme asymptomatique dans cette pathologie, les soignants doivent porter en permanence des masques FFP2. Nous devons donc tous être fournis en masque FFP2. Test, on sait que notre politique de test est actuellement en échec, avec des tests qui prennent trop de temps. Les tests antigéniques arrivent, ils permettent d'avoir un résultat en 20 minutes à une demi-heure. Ces tests antigéniques doivent être donnés aux cabinets médicaux, qui doivent ainsi pouvoir tester leurs patients, et avoir les résultats en 20 minutes à une demi-heure. L'interrogatoire servira à prioriser ces tests, et la réponse rapide permettra de déclencher en un temps correct les équipes de l'assurance maladie chargées du contact tracing, de remonter les filières et d'être enfin efficaces. Test salivaire, il doit me permettre de réaliser des tests préventifs, en lieu clos déterminé comme à fort risque de propagation. On doit pouvoir, avec le test salivaire, faire du pooling, c'est-à-dire prendre toutes les personnes qui travaillent dans ce lieu clos, les tester en un même réactif, et si le réactif est positif, les tester ensuite individuellement, et ça de façon tout à fait régulière, une fois par semaine, deux fois par semaine, et d'éviter ainsi que l'épidémie explose dans ces lieux à fort risque de propagation. Unification des ressources européennes, nous sommes devant une pandémie, tous les pays d'Europe connaissent la même problématique, des pays d'Europe traitent mieux l'épidémie que la France, les ressources doivent être mises en commun, les ministres de la Santé doivent travailler ensemble, et un Conseil scientifique européen, avec une croisée d'expériences régulières, doit être mis en place.